Bonjour et bienvenue sur eSchool. Je me prénomme Nadia et je suis votre coach en soutien scolaire. Le carnet de vacances eSchool est conçu pour enrichir votre culture en histoire, en géographie, en sciences et dans d'autres disciplines sous forme de quiz très amusant. À faire seul, avec des amis et ou encore en famille durant vos congés scolaires. Ah, voici la crée savante. Vous êtes prêts ? C'est parti avec notre crée savante. Avant de commencer notre quiz sur la Russie, découvrons ensemble la carte. La Russie est un immense pays, le plus grand du monde, qui s'étend sur les continents européens et asiatiques. Notre avion eSchool est sur le point de décoller en direction de Moscou, la capitale de la Russie. La Russie est un pays extrêmement intéressant. Explorez avec nous l'histoire et la géographie de la Russie. À l'aide de notre quiz, nous démarrons à l'instant. C'est parti ! Première question. Quelle est la monnaie de la Russie ? A. Le rouple. B. La couronne russe. C. Le zloty. Vous avez deviné ? Oui, bravo ! C'est bien la réponse A. Le rouple. Le rouple est utilisé depuis le XIIIe siècle en Russie, aussi bien sous l'Empire russe, l'URSS et la Russie actuelle. Le rouple est lui-même divisé en copec, un rouple étant égal à 100 copec. Deuxième question. Écoutez bien. Quand on parle d'un tsar en Russie, il s'agit d'un A. Chef de guerre. B. Chef religieux. C. Un empereur. Est-ce que vous avez trouvé ? Excellent ! La bonne réponse est la réponse C. Un empereur. Le premier tsar est I-24 en 1547. Le règne des tsars s'est achevé en 1917 avec Nicolas II, dernier tsar russe. Troisième question. Quel est le plus long fleuve de Russie ? Alors, avez-vous effectué votre choix ? Très bien ! C'est la réponse B qui est exacte. La Léna s'étend sur 4400 kilomètres. Elle prend sa source non loin du lac Baïkal et termine sa course dans la mer Laptev, dans l'océan Arctique. À titre de comparaison, le Danube, le fleuve le plus long du vieux continent, ne fait que 2860 kilomètres. Quatrième question, un peu plus difficile. Qui a écrit le roman Guerre et paix, publié en 1869 ? A. Léon Tolstoy B. Alexandre Pouchkine C. Léonide Andréève Quelle est votre réponse ? Bien joué ! Il s'agit effectivement la réponse A. Léon Tolstoy. Léon Tolstoy a mis 10 ans à écrire Guerre et paix, qui parut en 1869 et qui est une de ses plus grandes œuvres romanesques, brossant le portrait historique et réaliste de toutes les classes sociales au moment de l'invasion de la Russie par les troupes de Napoléon en 1812. Cinquième question. Qui est le premier président russe élu au suffrage universel après la chute du communisme en Russie ? A. Joseph Staline B. Mikhaïl Gorbatchev C. Boris Yeltsin Quelle est votre réponse ? Bien joué ! C'est bien la réponse C. Boris Yeltsin Il est né le 1er février 1931 à Budka et devient à l'âge de 60 ans le premier président russe élu au suffrage universel le 25 décembre 1991. Son second mandat se termine le 31 décembre 1999. Sixième et dernière question. Restez bien concentrés. Quelle ville russe fut renommée Leningrad durant l'époque soviétique ? A. Minsk B. Kiev C. Saint-Pétersbourg Avez-vous trouvé la réponse exacte ? Oui, bravo ! Vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est bien la réponse C. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand. Saint-Pétersbourg fut renommée Leningrad à la mort de Lénine en 1924. Elle récupéra son nom de Saint-Pétersbourg à la chute de l'URSS en 1991, deuxième plus grande ville de Russie avec 5 millions d'habitants. Avant de passer au clé suivant avec l'aide de la crise savante, saviez-vous que la Russie est le plus grand pays au monde en superficie ? Avec ses 17 098 242 km² étendus sur deux continents, l'Europe et l'Asie. C'est le plus grand pays du monde. Sa superficie correspond à environ 11 % des terres émergées. Elle est grande comme environ 30 fois la France métropolitaine. Elle partage ses 20 000 km de frontières avec 14 pays et elle est divisée en 11 fuseaux horaires. Vous êtes géniaux ! Vous avez répondu correctement à toutes les questions. Et pour ceux qui se sont trompés, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre en s'amusant. C'est tout ce qui compte. Je passe maintenant la crise savante au clé suivant. Je vous souhaite une bonne journée et passer de bonnes vacances en famille. C'est tout ce qui compte. 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 Sous-titrage FR ?